Bonjour à tous, alors je voulais vous dire que je pense très fortement qu'Emmanuel Macron est l'antéchrist et je vais essayer de vous apporter quelques éléments pour susciter votre réflexion. En tout cas, je vous avertis, vous êtes prévenus, Emmanuel Macron est très probablement l'antéchrist. D'autres éléments, dans ce livre, dernier témoignage de Maria Sima, qui est une mystique autrichienne qui est décédée il n'y a pas si longtemps que ça, un livre excellent que je ne peux que vous recommander, dernier témoignage de Maria Sima, à la page 237, si vous avez le livre chez vous, l'antéchrist se présentera comme un grand génie de la finance, il aura un grand charisme. Et tout le monde sait que Macron vient de la banque Rothschild, c'était un banquier d'affaires, Rothschild qui fait partie de l'une des 13 familles Illuminati. Donc voilà, les Rothschilds, Illuminati, avec là aussi une famille Illuminati, Rockefeller. Les Rockefeller ont financé Macron avec les Rothschilds et Soros, même si Soros est un compagnon de route des Illuminati, mais ne fait pas partie des 13 familles. Alors Macron aussi, il a eu la particularité de se faire élire avec un score à 666, 666 c'est le chiffre de la bête. D'ailleurs, Christine Boutin, ça inquiète Christine Boutin, je pense à juste titre. Bon, il y a cette histoire de pyramide du Louvre aussi, et son discours d'investiture, il l'a fait, enfin il nous a donné de gros signaux, voilà comme quoi, enfin voilà, la pyramide est un symbole Illuminati avec la petite souriole de l'œil qui voit tout au-dessus. Voilà, signe maçonnique. Alors il se voulait, enfin il se veut toujours, je pense, un président jupitérien. Et Jupiter, dans la mythologie romaine, Jupiter est le roi des dieux, il est aussi le dieu du ciel, et c'est l'équivalent de Zeus, de la mythologie grecque. Macron, quand on fait sa gématrie, en fait, Macron bête, Macron beast en anglais, ça donne 666. Parce que la bête, en fait, dans l'apocalypse, c'est l'antéchrist. Et donc quand on tape Macron beast, et bien nous tombons sur 666, le chiffre de la bête. Il y a aussi cette une du Time magazine, avec un Emmanuel Macron pressenti comme leader de l'Europe, avec les petites cornes, vous voyez, les petites cornes du diable au-dessus de sa tête. D'ailleurs il y avait la même une aussi avec Bergoglio, avec les petites cornes du diable, mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Et je sais que, d'après un certain prophète, d'ailleurs j'aurais dû vous retrouver la source, mais un prophète dit que l'antéchrist sera le leader de l'Europe. Voilà, la une du Time. Alors, je pense qu'on va voir de plus en plus Macron prendre une stature internationale, on l'a vu avec le Liban, avec la crise entre la Turquie et la Grèce, avec ses positions sur la Bielorussie. Macron prend de plus en plus une stature internationale, et c'est à surveiller. Et voilà, là nous avons un article du 16 avril 2020, Macron se positionne comme leader mondial. Voilà, récemment, il a fait, enfin il y a quelques jours, il a fait un discours à l'Assemblée Générale de l'ONU. Voilà, vous êtes prévenus, soyons vigilants à cet homme. C'est fort possible, très fort probablement, que c'est l'antéchrist. A bientôt, que Dieu vous bénisse, et à bientôt pour une prochaine vidéo.